Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester des nouveaux produits. Il y a le bronzer de chez L'Oréal, on a un duo de blush de la collection Scooby-Doo avec Glamlite, on a un highlighter de chez Nocibe et on a la magnifique palette de chez Glaminatrix, la Neurly Natural. Ce n'est pas une nouvelle palette, mais moi je viens de la recevoir et autant vous dire, quand j'ai vu l'intérieur, je me suis dit, wow, il me la faut absolument. On va commencer par le bronzer. Le bronzer, c'est le Sunrise in Paradise de chez L'Oréal. Moi, je l'ai en teinte numéro 3, donc il est comme ceci. J'en ai beaucoup entendu parler, alors je me suis dit que j'allais le tester. En plus, c'est un moyen prix, je ne dirais pas que c'est un petit prix, car je crois de mémoire qu'il était à peu près dans les 18 euros, donc quand même, ce n'est pas un petit prix, je trouve. Donc je vais prendre mon petit Kabuki que j'aime bien prendre de chez Kiko. J'imbibe bien mon pinceau, mais je vais venir vraiment de la côté pour enlever l'excédent et on y va. Donc la couleur est jolie. Elle n'est pas trop orangée, j'avais peur que ça soit un peu trop orangée. La teinte est jolie. Après, je trouve que pour une teinte numéro 3, ce n'est pas trop trop foncé. Mais ça fait bien l'affaire. Ça se travaille bien. Donc là, j'ai toujours ma tâche, comme d'habitude. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai systématiquement une tâche. Peu importe ce que j'applique sur mon visage, ça me fait toujours un trou ici. Comme si j'avais un problème de pigmentation à ce niveau-là. Et j'ai aussi une petite rougeur ici qui est apparue, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas. Ça partira. Maintenant, on va estomper tout ça. En plus, aujourd'hui, il fait très chaud. J'ai mis la clim chez moi, mais elle a du mal à arriver dans ma pièce. Écoutez, il est plutôt pas mal. Il est assez foncé. Il se travaille bien. La poudre est fine. Si vous ne voulez pas mettre des milliers de dessins dans un bronzer, il est très bien. Franchement, je n'ai rien à dire de particulier. Ensuite, on va venir tester la petite palette duo de blush de chez Glamlite. Et franchement, déjà le packaging, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Alors, je ne me suis pas laissée tenter par la palette parce qu'elle était très colorée, mais ça ne m'intéressait pas. Par contre, regardez-moi ces blushs. Ils sont incroyables. Surtout celui-ci. Vous savez que j'aime le corail. Même mélangé, il peut être canon. Donc aujourd'hui, on va partir sur celui-ci. Par contre, je pense qu'il va falloir faire attention au niveau de la pigmentation. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Déjà, je trouve que ça ne colore pas tant que ça le pinceau. Donc, ça fait que là, quand je le regarde, vous ne verrez peut-être pas... Enfin, moi, dans mon miroir, il fait fluo et dans le retour, ça va. Mais vraiment, quand je regarde comme ça, moi, dans mon miroir, il fait extrêmement fluo. Donc, je vais enlever l'excédent. Parce que ça m'a l'air très, très, trop pigmenté. Non, j'en ai peut-être enlevé un peu trop. Mais j'ai tellement peur que ça soit trop pigmenté. La couleur est très, très belle. J'en mets vraiment à peine. Je tape et après, j'enlève l'excédent. C'est très, très sympa. Mais il ne faut pas en mettre trop parce que je pense que là, on va se ressembler à un clown. Si on en met trop, il faut vraiment y aller doucement. Parce que c'est une couleur qui est quand même assez flash. Mais elle fait l'affaire. Ça fait bonne mine. Je mets un peu mes cheveux en arrière parce qu'il fait très chaud. Et en plus, avec la Rin Light, ça chauffe encore plus. On ne va pas se plaindre. Il fait enfin chaud. Même s'il fait un peu orageux. Il fait toujours très lourd, mais pas beaucoup de soleil. Mais bon. Ensuite, on va passer à l'highlighter de chez Nocibe. Celui-ci, il me donne vraiment trop envie. J'ai pris la teinte 5 Bolt Coral. Il est comme ceci. Il a l'air d'être vraiment canon de chez Canon. Je vous remettrai les prix parce que je ne les ai pas en mémoire. Je vais bien imbiber mon pinceau. Je vais prendre mon petit miroir. C'est un rose gold qui a l'air vraiment super joli. Il est très sympa. Ça ne va pas être l'highlighter le plus voyant. On va essayer de le moduler. Vous savez que moi, j'aime bien ça. Quand on le voit très bien. Mais ça va quand même. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il ne marque pas du tout la peau. Il est très fin. D'ailleurs, il y en a un qui me plaît bien dans cette collection-là. C'est la teinte champagne. Mais après, je me dis que j'ai tellement d'highlighter que ça ne sert à rien. Mais celui-ci, il est vraiment très joli. Ça fait vraiment un rose gold. Moi, il me fait beaucoup penser à la collaboration que Salanas avait fait avec BK. C'est vraiment le même style de couleur. Un rose gold doré comme ça. Il est très joli. Franchement, pour le prix, je crois qu'il est à 16,95 euros. Un truc comme ça. Franchement, il est super joli. Il fait très bien l'affaire. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, on va crash tester la palette. Et autant vous dire que j'ai trop, trop envie de l'essayer. Elle est sublime, cette palette. Vraiment. Les lumineux, les paillettes qui s'en dégagent. Vous ne pouvez pas imaginer comme elle est canon. Alors comme ça, je vais avoir envie de partir dans les nudes et dans le vert. Parce qu'il y a un côté nude, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y a du rosé et il y a du vert. Mais pour changer un peu, on va partir dans le rosé. Puisque j'ai un rouge à lèvres à essayer qui ira très bien avec ce genre de maquillage. Donc, on va tenter un petit peu le côté rose. Donc, je vais prendre la teinte Untouched. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous savez que moi, la prononciation en anglais, ça reste compliqué. Et hop, je vais appliquer cette teinte dans le creux. J'ai beaucoup vu de revues sur cette palette et je n'ai jamais vu une revue négative. Les fards sont incroyablement lumineux et pailletés et pigmentés. Vous savez que c'est vraiment ce genre de couleurs que j'aime le plus. D'ailleurs, j'ai vu, je vous mettrai la photo ici, de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. J'ai vu une vidéo où elle est incroyable. Autant ça fait très longtemps que je n'ai pas craqué pour une palette de chez Natasha. La Yuka, je n'ai pas pris. Celle d'avant, je n'ai pas pris. Je crois que la dernière, c'est la My Dream. Je crois que c'est ça son nom. Mais celle-ci, c'est sûr qu'il me la faut. Et il y en a une autre aussi de chez Blend Bunny qui est aussi dans les nudes. Celle-ci aussi, elle me plaît. Elle me plaît moins que la Natasha parce qu'à Natasha, il y a quand même pas mal de lumineux. Mais je la prendrai aussi. Moi, j'adore les nudes et j'ai l'impression que ça revient vraiment à la mode. Vous voyez les fards mat, aucun problème de pigmentation, aucun problème pour estomper. Ça se travaille bien direct. Franchement, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est la première fois que je teste cette marque-là. Et les fards sont incroyables parce que c'est vrai qu'on voit les vidéos des copines qui font des revues. Ou pas forcément des copines, mais des revues qu'on trouve sur YouTube. Et on ne peut pas réellement se rendre compte de ce que ça peut rendre. Donc, de commander des palettes comme ça à un certain coup, ce n'est pas toujours évident. Et au final, là, je suis désolée. Je fais du bruit à chaque fois, mais je tapote mon pinceau pour ne pas avoir trop de chutes. Franchement, ça se travaille bien. Tout de suite, ça va vite. Ça s'estompe bien. Il n'y a vraiment rien à dire. La pigmentation est là. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant les mattes. Je me suis rapprochée parce qu'à chaque fois, j'oublie de me rapprocher et je suis un petit peu loin. Donc, là, on va prendre le lumineux. C'est un rosé. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom parce que là, ce n'est pas prononçable pour moi. Je vais prendre un pinceau plat à voir si ça va bien se prélever parce que là, quand je tourne un petit peu, ça fait un peu des chutes et on y va. Waouh ! Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. C'est canon. Qu'est-ce que c'est beau. C'est juste magnifique. D'ailleurs, il a un côté rosé, mais un côté pêche aussi également. Il faut que je regarde de plus près. Waouh ! Si vous aimez les fards lumineux, pailletés, mais ils sont incroyables. Il est sublime. Vraiment sublime, ce fard. Il est un petit peu poudreux, mais vu toutes les paillettes qu'il y a à l'intérieur, c'est un petit peu normal. Mais alors, il est magnifique de chez Magnifique. Moi qui suis complètement fan des fards lumineux et avec des paillettes, je peux vous dire que je suis servie. Je ne sais vraiment pas si en caméra, ça va pouvoir vraiment ressortir parce que je n'ai pas une caméra qui est vraiment haute technologie. Vraiment, c'est magnifique. J'ai un peu de chute, mais pas tant que ça. Sachant toutes les paillettes qu'il y a à l'intérieur du fard. Après, j'ai mis une base. J'ai mis ma base de chez Mac, mais quand même. Et après, je vais prendre le fard Naturli. Ça, ça va. C'est facile à prononcer. Donc là, il faut faire attention parce que c'est un mat très foncé. Et c'est un genre de bordeaux violet. Donc là, avec ce genre de fard, je vais venir prendre l'excédent parce que là, il faut faire attention. D'ailleurs, je vais prendre mon miroir. Est-ce que vous voyez ce que je fais ? Oui. Pas de chute. Donc ça, c'est appréciable. Alors, souvent, on me demande pourquoi je mets le fard foncé en dernier. Et bien, moi, j'aime bien faire ça parce que vous voyez, là, j'ai mis lumineux sur toute la paupière mobile. Et ça va venir donner un côté satiné ou irisé au fard mat. Et moi, j'aime bien ce rendu-là. Vous voyez, là, il fait un peu moins foncé du coup. Et ça lui donne un côté un petit peu irisé qui est super joli. Là, j'ai un tout petit peu des chutes, mais rien de catastrophique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est très joli. On va prendre de l'autre côté. On va faire côté. Vous voyez, je suis toujours peur. Vous ne voyez pas ce que je fais. En fait, mon miroir que j'ai mis en face de moi, il est un peu trop loin. Et vu que maintenant, je suis obligée d'avoir des lunettes tout le temps, je ne vois pas bien. Donc, je ne vois pas ce que je fais et c'est gênant. Moi, avec un miroir comme ça, je vois. C'est très très joli. Très très joli, cette couleur. Alors, le fard ici, je pensais qu'il serait plus rosé, mais il a un effet vraiment corail, orangé, plus que rosé au final. Mais il est très joli, très très joli. Ensuite, on va venir un petit peu accentuer le creux. Pas trop, on va y aller doucement, parce que c'est un fard qui est très foncé, comme je viens de vous le dire. Mais il a l'air quand même de bien se travailler. Donc, je vais en mettre un peu dans le creux, légèrement. Et ça, se travaille très bien. Ça, c'est vraiment appréciable qu'un fard comme ça foncé fonctionne. Et voilà, on peut y revenir pour l'intensifier, mais on ne fait pas de catastrophe si on fait attention, si on fait doucement. Il n'y a pas de catastrophe qui se passe. Et qu'on a une palette bien pigmentée comme ça, il vaut mieux faire plus attention. C'est vraiment super joli. Alors là, j'ai envie de mettre encore un petit peu plus de paillettes. Donc, je vais prendre le fard Nerly Natural. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et je vais en mettre un tout petit peu au milieu. Ça donne encore un tout petit peu plus de lumière. C'est super joli. Les fards, ils sont incroyables. On me l'avait dit, je l'avais vu. Mais là, franchement... Et en plus, c'est une palette de neutre comme j'aime. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire du neutre nude. Du neutre un petit peu plus chaud. Du nude un petit peu vert kaki. Et un peu rose du violet comme ça. C'est trop beau. Ensuite, je vais faire le ras de cils. Donc, je vais prendre le fard que j'avais mis dans le creux. Et après, je vais venir accentuer avec le fard que j'ai mis en coin externe. Maintenant, je vais intensifier avec le violet le plus foncé. C'est vraiment des super couleurs. Je viens de terminer mon ras de cils. Maintenant, je vais passer au coin interne. Et généralement, je mets de la lighter. Mais là, il y a un fard qui me tend trop dans la palette. Donc, je vais le tenter. On verra bien. C'est le Naked Eyes. C'est un fard lumineux. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le prélever correctement au pinceau. Je ne suis pas très sûre vu la texture. Mais on va essayer quand même. Et je vais le mettre. Ah bah si. On ne voit que lui. Waouh. Il faut faire très attention. Parce que vu que ce sont des fards qui sont très crémeux. On peut vite les abîmer avec les pinceaux. Le mieux, je pense que c'est vraiment les appliquer au doigt. Mais après, les endroits comme au coin interne, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si tu pouvais voir le reflet. Mais tout à l'heure, je vais me rapprocher pour vous voyez un petit peu plus près le make-up. Mais c'est canon. Et au niveau du dessous de sourcil, je vais prendre mon highlighter. Et je vais appliquer un petit peu comme ça. Comme j'aime bien l'appliquer. Comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi, c'est ma façon de maquiller. Et j'aime beaucoup. Chacun ses astuces. Chacun ses façons de faire. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Donc là, je vais m'approcher un petit peu. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte de la luminosité. C'est trop beau. Franchement, j'en ai des palettes dans ma collection. Mais des fards aussi lumineux. J'en ai par exemple chez Glamlite ou chez Gloss God. Mais là, des fards nude comme j'aime. Aussi lumineux et avec des petites paillettes. Je suis amoureuse. Cette palette, c'est une pépite. Vraiment. Et elle n'est pas extrêmement chère. Je crois qu'elle est beaucoup moins chère que la Natasha Denona qui va sortir. Et franchement, les fards sont crémeux. Je pense quand même que c'est mieux de les utiliser au doigt. Mais elle est incroyable. Vous voyez, là, j'ai utilisé celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous avez un côté khaki ici. Un côté plus chaud aussi. Un côté plus nude. Franchement, cette palette, elle est incroyable. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara de chez Martine Cosmetics. C'est vraiment mon mascara préféré. Avant, j'utilisais plus le Better Than Sex. Au final, c'est à peu près la même brosse et le même résultat. Sauf que celui de chez Martine est beaucoup, beaucoup moins cher que celui de chez Too Faced. Et j'aime tout de suite le résultat. C'est bien noir. Ça sépare bien les cils. Ça fait plein de volume. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir appliquer un rouge à lèvres que j'ai depuis un petit moment dans ma collection, mais je n'ai pas encore testé. C'est celui-ci de chez Fenty. C'est la teinte Riri. Alors, je ne vais pas appliquer de crayon parce que je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois un crayon assorti. Même si, effectivement, c'est mieux, c'est plus défini. Mais j'ai envie de tester comme ça. Donc, j'y vais. La texture est super agréable. Ça fait très velouté. Je fais quand même doucement parce qu'il n'y a pas de crayon. La texture est très agréable. Ça glisse sur les lèvres. Ça a vraiment un effet velouté. J'ai déjà testé dans la même gamme le rouge. Il y en a deux. Je crois qu'il y en a un plus foncé, un plus clair. Il me semble que j'ai le plus foncé. Mais écoutez, déjà, je trouve qu'il va parfaitement avec le make-up. C'est super joli. J'aime beaucoup la couleur. Je pense qu'il va venir sécher. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà le résultat du make-up. J'espère vraiment que vous pourrez voir les reflets. Je vous le dis tout le temps. Je vous répète toujours la même chose dans les vidéos. Mais c'est important, en fait, que vous puissiez vraiment vous rendre compte de l'impact des fards, de la luminosité des paillettes. Franchement, le résultat est canon. J'aime beaucoup aussi mon teint. Même si le blush, il est un petit peu plus corail. Peut-être que j'aurais dû, du coup, tenter le blush plutôt rosé. Mais honnêtement, c'est une palette un petit peu flashy. Qui, normalement, n'aurait pas forcément bien l'été avec ce make-up. Parce que c'est vraiment un maquillage tout doux, un peu nude. J'aime beaucoup ce style de make-up. C'est vraiment magnifique. Mais j'avais envie de tester cette palette. Et vu que c'est l'été. Même si chez moi, on ne dirait pas. C'est bien d'utiliser ces couleurs-là. Bon, voilà. Ce n'est pas choquant par rapport à mon make-up. Parce que j'en ai mis très peu. Mais je trouve ça tellement doux. Je trouve tellement un maquillage un petit peu romantique, classe. J'adore. Franchement, cette palette, elle est incroyable. J'ai mis longtemps pour me la procurer. Parce qu'à chaque fois, elle était en rupture. Et d'ailleurs, quand je l'ai acheté, une heure après, il n'y en avait plus du tout. Et j'ai mis longtemps pour la recevoir. D'habitude, monolithe, c'est une semaine, voire dix jours au grand max. Et j'ai mis quand même pas mal de temps. J'étais obligée de la relancer pour savoir ce qui se passait. Mais vraiment, elle est sublime. Si vous avez la chance de pouvoir vous la procurer, que vous aimez les tons un petit peu nude comme ça, c'est canon. J'ai tellement hâte de tester les trois-là. Le vert et le vert kaki, qu'elle est sublime. Celui-ci aussi, il a l'air d'être un peu duo-chrome. Parce que là, vous voyez un petit peu champagne. Moi, je le vois bien orangé. Ils sont... Franchement, cette palette, elle est incroyable. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit bilan des produits que je viens de tester avec vous. Pour le bronzer, je l'aime beaucoup. Il fait très bien l'affaire, même si pour moi, en cette saison, j'aime quelque chose d'un peu plus foncé. Mais il ira parfaitement pour l'hiver. C'est un bronzer qui est vraiment très sympa. Il sent rien de particulier. La teinte est jolie. Il se diffuse bien. Il n'y a pas de problème d'estompage ou quoi que ce soit. Il y en a quand même un... C'est un gros format quand même. Il fait 18 grammes. Il est dans les 18 euros. Après, ça dépend où vous l'achetez. Moi, je l'avais acheté chez Leclerc. Donc, voilà. 18 euros, je trouve que ce n'est pas non plus un petit prix. Des fois, suivant les collections, les bronzers de chez Kiko sont plus ou moins chers. Des fois, ils sont un petit peu en dessous des 20 euros. Des fois, ils sont au-dessus. Donc, pour moi, c'est un prix moyen. Ce n'est pas un petit prix. Mais il fait très bien l'affaire. Mais malgré que ça soit une teinte numéro 3, je trouve ça pas très foncé. Parce que normalement, teinte numéro 3 quand même. Vous voyez que là, pour moi, c'est plus une teinte numéro 1 que numéro 3. Donc, ça, j'avais vu effectivement qu'il n'était pas ultra... Ce n'est pas pigmenté. C'est que... Ce n'est pas très foncé. Vous voyez, pour une teinte numéro 3, franchement, ça reste clair, je trouve. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Ensuite, pour la petite palette de chez Glamlite, toujours satisfaite de cette marque-là. J'ai testé beaucoup de leurs palettes. Et au niveau des palettes de teint, j'en ai quelques-unes. Surtout des highlighters. Je crois que les blushs, il me semble que c'est la première petite palette. Les couleurs sont magnifiques. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut venir vraiment intensifier ou non. Vous voyez, même si c'est un corail et que ça ne va pas forcément normalement avec le make-up, là, ça ne choque pas parce que je n'en ai pas mis beaucoup. Et on peut venir le moduler. Vous voyez, si on tapote bien comme j'ai fait, ça reste subtil. Même si je pense que si on veut y aller, vu les couleurs, ça peut être très intense. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai absolument pas swatché. Et vous voyez que par rapport au swatch, ils en voient mon avis du lourd. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc si on veut accentuer vraiment le blush, on peut y aller. Vous voyez un petit peu les swatchs, on dirait les fards à paupières tellement ils sont pigmentés. Donc il n'y a pas de souci. Belle petite palette, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, l'highlighter, écoutez, il est très bien. Ce ne sera pas forcément l'highlighter préféré de ma collection, mais j'aime bien la couleur. C'est vraiment un rose gold. Comme je vous l'ai dit, il me fait vraiment beaucoup penser à l'highlighter en collaboration avec Sananas et Becca. D'ailleurs, j'ai arrêté d'utiliser parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai fait un creux énorme à l'intérieur. Donc je l'avais mis de côté pour ne pas trop l'utiliser. Et au final, si vous cherchez le même style, celui-ci, il est vraiment pratiquement identique. Il est très joli. Franchement, avec un maquillage comme ça, du coup, ça fait rose gold. Ça va vraiment très bien avec ce maquillage rose. Ça, je vous le conseille. En plus, ça reste un moyen prix. Ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un petit prix, mais ça reste correct. Et ensuite, bien sûr, on a la palette. Et ça, je pense que vous avez compris que c'est un énorme coup de cœur. D'ailleurs, il y a la nouvelle que j'aimerais bien me procurer. Le problème, c'est que si la commande directement sur le site, elle me revient presque à 100 euros. Et je ne suis pas sûre de ne pas avoir des frais de douane. Donc, ça fait cher la palette. Mais franchement, cette marque-là, elle est canon. Elle est sublime. Je n'arrête pas de vous le dire, mais je pense que je vais énormément l'utiliser. Parce que déjà, elle se travaille bien. Ce n'est pas comme la Minka de chez Adept, où il y a des nudes. Mais les fards sont un peu chunky. Ce n'est pas évident à appliquer, même si le rendu est super joli. Mais il faut quand même s'appliquer. Il y a une certaine façon pour les utiliser. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne l'aiment pas à cause de ça. Et celle-ci, en fait, ce qui vient, c'est que c'est un peu le même style. Dans le sens où c'est très lumineux, très pailleté. Mais par contre, ça s'utilise tellement plus facilement. C'est un bonheur à utiliser. Et ensuite, le petit rouge à lèvres de chez Fenty. Écoutez, c'est très sympa. Je crois que là, ça y est, il est sec. Par contre, il y a du transfert. Donc, je pense que c'est ou alors, c'est ou il n'est pas encore sec. Ou alors, c'est pas sans transfert, tout simplement. Mais ça, ça ne me dérange pas trop. En tout cas, il est super joli. Et vous voyez que même si je n'ai pas appliqué de contour, ça se passe bien. Moi, c'est vrai que j'aime bien crash tester les rouges à lèvres sans contour. Parce qu'on n'a pas toujours des contours qui vont aller avec nos rouges à lèvres. Et ce n'est pas toujours pratique. Par exemple, si on part quelque part, se remettre du rouge à lèvres avec le contour, machin. C'est compliqué, il faut sortir le miroir. Moi, j'aime les trucs rapides et efficaces. Et là, ça fonctionne très bien. Écoutez, je suis très très contente de scratch tester de ces produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. A liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501